Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio van, et puis plus récemment mon premier van, Albert. Qui est d'ailleurs encore en cours d'aménagement, mais qui prépare de magnifiques aventures dans le futur. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je suis actuellement en Islande pour environ 10 jours. C'est juste incroyable, honnêtement c'est un rêve qui se réalise, ça fait des années que je souhaite partir en Islande. Ce qui est fou c'est que je t'en parlais déjà dans la toute première vidéo Clio van. Même on peut dire que le projet Clio van vient du fait que je n'ai pas pu aller en Islande à cause du Covid il y a 2 ans. Et je m'y retrouve aujourd'hui, donc c'est juste incroyable. On n'a pas grand chose de prévu, tu connais, c'est toujours un peu mes voyages, à chaque fois on s'y prend à la dernière minute. Tu peux le voir cette plage par exemple, c'était pas du tout prévu, c'est une route qu'on a trouvé sur Google Maps. Et on se retrouve bah ici, on est vraiment seul au monde, en plein dans le sud de l'Islande. Et là, on est juste dans un spot incroyable. Donc il s'est passé quand même pas mal de choses, on est au deuxième jour. Il faut que je te raconte tout le début du voyage, c'était pas vraiment facile. Le voyage commence très très bien, on est les derniers à monter dans l'avion. Let's go, let's go, l'Islande. On est arrivé dans l'auberge de jeunesse. J'ai mon lit, j'ai mon lit. Très bonne adresse, c'est 46€ l'année pour deux. C'est pas chien, c'est ça. Allez, let's go. Oh, j'ai peur. C'est là, c'est là. Ok, on est dans la ville, juste à côté de l'aéroport. On va prendre notre van à 11h. Regardez le van incroyable. Je dirais Albert, mais en 4K dormi. Oh, il est con. Il est arrivé sur Rekaviche pour aller chercher notre van. Les gens qui reviennent à l'associé location, ils laissent parce qu'ils sont pas consommés. C'est moi que c'est né. Oh, c'est bon. C'est une petite pierre. Et les vannes, il est trop bien en vrai. Bon, on a pris toute la boucle qu'il y avait. Il n'y a pas besoin de faire les courses. Encore sur le parc, il y a toujours dans la partie. Il faut tout manger, que tout aille à sa place. Après, je vais vous faire une petite visite du van. D'ailleurs, il faut qu'on lui donne un nom. Je pense qu'on va l'appeler Bobby. Bobby, ça te va ou... Vas-y, Bobby, c'est Bobby. Let's go. Franchement, Bobby, je sens qu'on va passer une très bonne semaine dedans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi spacieux. On a eu pas mal de produits gratuits dans l'agence de location de vannes. On a commencé à conduire Bobby. Donc, c'est les premières routes avec Bobby. Franchement, déjà, première grosse claque. Première grosse claque de rouler là, ça change tellement d'où on était juste avant. Bon, il y a quand même pas mal de brouillard. Il pleut. À cause du mauvais temps islandais, on voulait absolument esquiver les nuages de pluie qui nous empêchaient de profiter. On enchaînait donc les kilomètres depuis la capitale Reykjavik jusqu'au sud de l'Islande. Il pleut beaucoup trop, là, on est déjà trempé. Du coup, on va se faire des pâtes. Hop là ! On a de l'eau ou pas ? On n'a pas d'eau ? Non, on avait deux bouteilles, j'ai acheté deux bouteilles. Là, là, c'est le garde-manger, tu vois. Là, il y a des céréales. Il y a le garde... Oh, la bouteille d'eau. Let's go ! Mais ils ont un minimum, il faut qu'on la garde, c'est bon. On fait des noodles, hein. Ouais. Ça part trop vite. C'est bon, non, stop, 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 ça suffit ! À la recherche du spot de ce soir, on est pas mal, hein. On a trouvé le spot sur PowerFortnite, tu veux qu'on aille voir là-bas ? Bon, en vrai, c'est un peu frustrant, parce que je vous jure que de base, le spot, je pense, il est incroyable. Juste là-bas, on a une vue sur la rivière, on a un banc ici, il n'y a personne. Ok, laisse-moi faire une petite pause dans la vidéo pour te parler du partenaire de celle-ci, qui est Cambly. Cambly, je t'en avais déjà parlé dans la vidéo FAQ du Népal, il y a environ un mois et demi, et comme ça vous a énormément plu, on a pu recollaborer ensemble, et ce genre de partenariat, ça fait super plaisir. Cambly, c'est tout simplement un site, une application qui te permet de prendre des cours d'anglais avec des professeurs, dont l'anglais est la langue maternelle. La mission de Cambly, c'est de vous permettre de surmonter votre peur de parler anglais, d'interagir avec différentes cultures, et de pratiquer facilement au quotidien. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, en quelques secondes, je peux interagir avec un professeur de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, des USA, du Royaume-Uni, enfin vraiment, du monde entier. Justement, je vais te mettre quelques extraits de ma dernière discussion. Du coup, lors de cette dernière discussion, j'ai pu parler de plein de choses, de voyages, de Albert, j'ai parlé de mon dernier road trip en Islande, on s'est échangé nos expériences de voyage, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Si ça t'intéresse, tu peux essayer Cambly totalement gratuitement avec mon lien en description, tu as 15 minutes offert, avec en plus une réduction de 60% sur l'abonnement des 12 mois. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas, le lien est en description. Cambly, c'est vraiment un bon partenaire, je suis très content de pouvoir re-collaborer avec eux, et on peut passer à la suite de la vidéo. Ça, il faut le noter, ça. Il l'a mis dans la... C'est justement, c'est son truc, là. Ok. Ah ouais, mais ça sera plus après-demain, ça, du coup. Mais après, attends, on va pas te faire en trois jours, parce que là, on a déjà la moitié. Non, mais nous, on peut aller jusqu'à là, et après, il faut revenir, non ? Ouais, 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 il faut se dépêcher, on va. Vite possible, il y a plein de choses à faire. Il faut le faire à deux, ça va être bouillant, tu pourras pas tout seul. Oh là là, le fou ! Le plat est servi. Let's go, on va bien manger. Ce soir, c'est pas topé, ce soir. Ça ne change pas, c'est le même quotidien que la cliovane. On a un jurican de 10 litres, et on va trouver de l'eau tous les matins. Là, on est dans la cascade de Gülfos, juste à côté, et on va essayer de trouver un type d'eau plus rechargée. Je vais m'acheter un kawai, parce que je suis venu en histoire de 100 kawai, en fait. Et moi, je savais pas qu'il pleuvait autant, il fallait me suivre. Gülfos, aussi appelée les Chutes Dorées, est l'une des cascades les plus connues d'Islande, formée lors de la dernière période glaciaire, la cascade fait plus de 30 mètres de haut et 70 mètres de large. Le débit est juste impressionnant. On continuait de s'aventurer vers le sud, en essayant de trouver une meilleure météo, tout en s'arrêtant à chaque fois qu'on trouvait un spot à explorer. Non, mauvaise idée, mauvaise idée, on va pas y aller. Mauvaise idée. On change, on change, on change, on change, on tourne. Trappe comme un surpone, Oxford, Mégal. Pas plus de vattard ! Né de la fonte des glaces du glasier Effiatla-Yukul, Selja-Landsfos est une immense cascade de près de 65 mètres de haut. C'est pas du tout où on est, aucune idée. Je vais vous expliquer, nos techniques de road trip, c'est quoi ? On a des gros spots, genre les grosses cascades, Skogafoss, Selja-Landsfos, tout ça. Et entre-temps, quand on fait ça, on regarde les routes sur Google Maps, et dès qu'on voit une route galère, hyper compliquée, on se dit on va y aller, on va voir ce qu'il y a au bout. On va voir ce qu'il y a à la fin. C'est incroyable ! Allez-y, on va faire les pattes ! On m'appelle Nicolas, je suis un 3-4 mois depuis 10 ans, je pense. On a déjà fait des voyages ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux ans, on est parti à Londres, et c'est l'une des toutes premières vidéos de la chaîne. Je pense à l'époque, il y avait peut-être 200 abonnés. Je devais acheter ma caméra, et je m'étais dit, ouais, je vais filmer, et genre, je vais parler devant la caméra, on va essayer et tout. C'est vraiment au tout début. La vidéo quand même, elle a pas mal vigné, donc allez pas la voir. D'accord, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous voulez gagner un voyage comme moi, j'ai gagné avec Thomas. On va aller voir le fameux site, je pense que vous connaissez, le fameux avion écrasé en plein milieu de la plage noire islandaise, donc le fameux Super DC3, donc c'est un spot quand même qui est assez connu en Islande, je pense que vous avez déjà eu plein de photos, mais comme c'est un endroit quand même plutôt photogénique et qui passe super bien en vidéo, on est obligé d'y passer, là on passait juste à côté. L'avion s'est écrasé donc en 73, on tait 7 membres de l'équipage. Ça va, on a de la chance, il n'y a pas énormément de monde. Franchement, on a presque l'avion pour nous tout seuls. Bon, franchement les gars, si vous pouvez venir ici, c'est quand même un très très bon spot. Bon, c'est quand même pas mal dégradé au fur et à mesure, mais franchement c'est quand même pas mal. Bon les gars, on a trouvé le spot de ce soir. C'est un spot incroyable, mais encore une fois, la météo est un peu compliquée. Demain, ils avancent des grosses pluies, donc on a essayé de s'avancer un petit peu, d'aller après. Parce que là, il y a un beau duage qui arrive, et qu'on va se faire dans la côte. Les gars, ce soir c'est... PASTA ! PASTA, SALSA, TOMATO, BASILICO. Bah bah bah, enfin j'ai attendu ça toute la journée. Il faut passer au moment crucial de l'essorage des pâtes. Là-bas, il y a beaucoup trop de vent, là en fait, c'est fait ça qu'on est en pleine tempête. Donc on est obligé de faire ça par la porte arrière. Moi j'ai ouvert la porte intérale, j'ai vite refermé, on n'a pas du tout chauffé. Oh putain ! C'est là, toi ! Elle est professionnelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Par exemple, t'as fait tomber des pâtes, là. Deuxième étape, la plus importante. Non. Je voulais mettre la moitié, mais j'ai tout mis. Ah oui, oui, c'est pas grave. Mais il y a que ça ? Vas-y, tu fais ça. Il y a un endroit, un endroit violet sur ville. Il y a un endroit, genre vraiment. Attends, je vais zoomer. C'est pile ici, mais genre vraiment, on est là. Pourquoi on a fait ça ? Putain, on est juste... Il y a un point violet sur toute l'Islande. Sur toute l'Islande. Tu nous avais dit l'échelle pour un violet, c'est... On est sur du 16. À 18. C'est genre... Sur une échelle de 24. Mais en fait, je crois qu'il faut diminuyer par 10. Non, 160. Non, 160. C'est pas possible. Mais en vrai, ça ne m'étonnerait pas. Mais vraiment, je ne sais pas si on se rend compte, mais le van, comment il bouge ? Non, là, franchement... Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? Bon, les gars, on s'est éloigné du coup de Vic, etc. Parce que beaucoup trop de pluie, beaucoup trop de vent. On s'est rapproché du glacier. Le Vatnayopi, le plus grand glacier d'Europe. Il est juste devant nous. On va trouver une petite route pour s'en rapprocher. On va bouger le 4K. Ça m'a... Non, 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 on va se tuer. On est en boubée. Vas-y, accélère. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Oh là là là. Vas-y, vas-y. Vas-y. Let's go. Oh, putain. Oh là là, la 4K. Oh là, la 4K. Il faut une pelle. On n'a pas de pelle. Là, c'est quoi le mieux ? C'est d'aller vers l'avant ? C'est de sortir. Déjà, c'est que tu me donnes mes chaussures. On ne peut pas aller derrière. Il y a eu un gros tas de terre. Là, il faut que tu te mets derrière et que tu pousses. On avance, ouais. Il faut qu'on met des cailloux. On change de trajectoire. On change de trajectoire. Là, il y a mon PC qui fait un rendu. Il n'y a rien qui va. Je suis en train de terminer un clip. Aïe. Je suis en train de terminer un clip et on vient s'embourber. Voilà, c'est ça. Votre solution, les gars. On est dans la merde, là. On est sur la route. On essaie d'arrêter les voitures. Le problème, c'est qu'il n'y a que des Dacia Duster. C'est que des touristes. Ils n'ont pas de strap. Ils n'ont rien. Là-bas, tout là-bas, il y a une ville. On va laisser gentiment demander à des histoires. Il s'envait bien gentil. Parce que là, en vrai, c'est carrément de notre faute. On n'aurait jamais dû aller sur ce chemin. Complètement bombé. On a essayé de mettre des cailloux, de creuser. Mais on n'a fait qu'empirer la chose. Ça fait peur. On va aller grandir, là-bas. Hello. Nous sommes bloqués sur la route. Nous avons besoin d'aide. Please. Ronde sur lui. On espère que ça va bien se passer. Vraiment, ne faites jamais comme nous. Continue, continue, continue. Tout droit, tout droit, tout droit. Mets tes roues droites. Doucement, doucement. Vas-y, vas-y. On a réussi à s'en sortir, comme vous avez vu, grâce à un Islandais qui nous a bien sauvés. Du coup, là, on marche direction le glacier. Donc là, on est près du glacier de Vatnajukul. Et n'empêche, c'est vraiment incroyable. Mais on n'arrête pas de se le dire avec Nico. Mais c'est fou. Comme en Islande, tu peux vraiment changer de climat, on va dire. Il y a une heure, il n'y avait pas du tout de neige où on était. C'est là où on s'est embobés. C'était il y a une heure, une heure et demie. Et là, tout de suite, on se retrouve vraiment plein dans une... Pas de tempête de neige, mais plein milieu d'un paysage rempli, rempli de neige. C'est une heure ayant de neige, qu'enchaïnesses. Donc l'alternat c'est parti, d'une heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501